bonjour à tous je me présente je suis un antiquit massif doctorant en mise en forme des métaux à l'université de ranada j'ai l'honneur de participer à cette conférence et de vous présenter mon travail qui est manufacturing of equal channel angular facing a cap die for xe s c s deal sheet pour cela je vais commencer par l'abstract our work is focused on the map and manufacturing of an extruder on nickel channel angular facing a cap die procedure is fundamentally based on introduction of silver plastic deformation without changing the sample with ultra fine grain dimensions to do this several steps have been followed first die material which is normalized 55 ncd v7 was shaped by using the machining procedure and second thermal treatment was carried out in order to increase the mechanical properties especially the rockwell hardness and the resistance because the die works under an important compression and wear strain principe de local channel angular facing a cap l'ecap nous permet d'introduire une déformation plastique sévère aux matériaux métalliques plusieurs fois sans engendrer un changement de dimension des échantillons la matrice utilisée pour l'ecap se compose de deux canaux de sections transversales égales qui se croise selon un angle intérieur phi et un angle extérieur psi définit l'orque circulaire de raccordement des deux canaux un échantillon ou billette bien lubrifié est inséré dans le canal d'entrée et extrudé dans le canal de sortie par un poinçon lors des fraissages répétitifs la déformation en cisaïmo s'accumule dans la billette ce qui aboutit finalement à une structure à grain ultra fin conception d'une extrudeuse pour étudier les propriétés mécaniques d'une tôle métallique les extrudeuses généralement se composent de deux parties assemblées pour former le canal d'extrusion dans notre cas nous avons confectionné une extrudeuse pour tôle métallique qui comporte deux angles de travail le cas le premier canal a été formé entre la partie 1 et la partie 2 deuxième canal a été formé entre la partie 1 et la partie 3 les angles de travail du canal 1 est figuré dans la figure 3 l'angle de travail du canal 2 a été figuré dans la figure 4 choix de la matière lors de l'écap la matrice subit plusieurs contraintes qui se concentre au niveau du coude c'est pour cela que lors du choix de la matière pour l'écap il faut tenir compte des contraintes subies par la matrice telles que des contraintes de compression et de frottement c'est pour cela que le choix de la matière est important il faut choisir une matière avec une bonne dureté et une bonne résistance à l'usure pour ne pas affecter les angles intérieurs et extérieurs durant l'extrusion et pour ne pas changer les dimensions du canal le 55 ncdv7 nous a paru comme un bon choix pour créer une autre matrice l'usinage notre matrice comporte trois parties et chaque partie est usinée seul la figure 5 nous montre les épauches de 55 ncdv7 utilisées la figure 6 montre les trois épauches après usinage on a utilisé le fraisage traitement thermique on a fait subir trois parties de la matrice une trempe à coeur et un revenu ce qui a augmenté la dureté jusqu'à plus de 55 hrc le cycle de trempe et de revenu et suite on a commencé par faire un chauffage jusqu'à 800 degrés avec un maintien de 5 heures puis un refroidissement à l'huile après on a fait un chauffage jusqu'à 200 degrés puis un maintien de 2 heures puis un refroidissement à l'air libre après le traitement thermique l'état de surface des trois pièces a été dégradé comme la mort se figure ce qui ce qui a nécessité de faire un finitien pour avoir de nouveau une surface lisse nécessaire pour diminuer le frottement lors de l'extrusion la matrice finale la figure 11 montre la matrice vue d'en face ce qui montre l'ensemble des trois parties la figure 12 montre la partie en vue de haut ce qui montre l'entrée du canal 1 et l'entrée du canal 2 la figure 13 montre la vue de gauche de la matrice et nous montre la sortie du canal 1 figure 14 montre la vue de droite de la matrice qui nous montre la sortie du canal 2 merci pour votre attention ceci est tout pour moi merci